Bonjour à toutes et à tous, je suis au Conseil des ministres des Finances à Gans, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés de capitaux, c'est quoi ? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, c'est proposé que nous avancions sur une base volontaire, avec un petit nombre d'États membres, pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux, pour s'assurer que la régulation fonctionne bien, et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement, comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois, parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas rater le tournant climatique, parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens, au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gans. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux.